Puis là, je skippe des étapes, si tu veux, mais je le rencontre une première fois, puis là, moi, j'avais même pas... Tu sais, j'ai dit, écoute, je dis, prouve-moi que t'es celui que tu penses, que tu me dis que t'es... Tu prétends être, là. Là, il arrive à l'hôtel, il dépose un 357, un 9 mm. La journée d'après, il arrive encore dans la chambre d'hôtel avec un kilo de coke. Je dis, OK, c'est parfait, c'est bon. Tu sais, je pense que ça va. Et on y va quelques mois plus tard, puis c'est là où on s'en va dans la jungle avec lui, puis on est vraiment... Tu sais, on a vu des tonnes de coke. Puis là, on va déjà passer au prochain sujet. Narcos PQ, la route de la cocaïne. Oui, oui. Sorte ça, nowhere, un moment donné, puis je regardais ça, je fais, Chris, est-ce que c'est bien bon, tabarnak? Est-ce que c'est encore Félix, est-ce que nous sort ça? Bien, c'est ça, c'est que tu as travaillé quand même... Bien, vous, vous avez travaillé toute ton équipe quand même longtemps sur ce projet-là parce que ça faisait au moins un an que tu étais en contact avec quelqu'un qui t'a écrit, justement. C'est Angel Martinez. Angel Martinez. Son faux nom, là. Son faux nom, bon, OK. Puis, bien, c'est ça. Puis pourquoi il voulait te rencontrer? En tout cas, tu peux expliquer tout ça? Oui, oui, bien, écoute, ça commence effectivement, là... Donc, en... Je pense que c'était l'hiver, en tout cas en 2021, quand, justement, ce gars-là, Angel, me rejoint sur WhatsApp. Puis il dit, écoute, Google mon nom, puis il regarde qui je suis, puis j'ai des choses à te dire. Fait que là, je Google son nom, je vois que c'est quelqu'un qui a eu affaire à la justice, disons. Puis il dit, écoute, je suis en Colombie, puis il dit, moi, je suis un informateur de police. Puis j'ai le goût de sortir de ça. Puis avant de sortir de ça, je voudrais me dévoiler, puis je voudrais dévoiler tout ce qui se passe ici en Colombie. Ah, OK, lui, il prenait sa retraite. Il prenait sa retraite. OK. En tout cas, il essayait. Donc, il m'a dit, écoute, ça te tente-tu de venir voir ça dans Jungle? Comment on est arrangé? Il dit, disons, on sort des tonnes, là, par mois, là, de coke. Bien, là, j'ai dit, écoute, là, moi, j'avais peur. La première chose que j'avais peur, c'est de tomber dans un trap-shot. Ah, oui, d'un guet-apens. D'un guet-apens, tu sais, parce que ta vie a une valeur, tu sais, je veux dire, il y a un coup rendu dans Jungle. Ah, oui, là, il n'y a rien qui peut t'aider. T'es dans la gueule du lion. Oui, t'es dans la gueule du lion. Alors là, je réfléchis, puis je soupelle ça. Puis là, j'appelle, tu sais, tu peux pas appeler tout le monde en disant, hé, j'ai rencontré ce gars-là, parce que le gars veut rester. En tout cas, bref, tu sais, je prends mes infos, puis on essaie d'établir le lien de confiance. Puis je vais une première fois le rencontrer à Bogotá pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, je skippe des étapes, si tu veux, mais je le rencontre une première fois. Puis là, moi, j'avais pas... Tu sais, j'ai dit, écoute, je dis, prouve-moi que t'es celui que tu penses que tu me dis que t'es. Tu prétends être, là. Là, il arrive à l'hôtel, il dépose un 357, un 9 mm. La journée d'après, il arrive encore dans la chambre d'hôtel avec un kilo de coke. Je dis, OK, c'est parfait, c'est bon. Tu sais, je pense que ça va. Et on y va quelques mois plus tard, puis c'est là où on s'en va dans la jungle avec lui, puis on est vraiment, tu sais, on a vu des tonnes de coke, entrepôles avec des tonnes. Puis ce reportage-là, le but de ce reportage-là, c'était de dévoiler c'était quoi le chemin que la coke prenait, entre autres, de la Colombie à Montréal. Puis un des chemins, c'est Air Canada. Ce qu'on a démontré, c'est qu'à chaque semaine, parce que Montréal, puis Montréal-Toronto, chacun un vol direct sur Air Canada qui fait Bogota, bien, à chaque semaine, il dit, nous... Il y a tout le temps quelqu'un qui... Il y a tout le temps quelqu'un qui envoie pour nous, pour notre organisation, dans les soutes d'Air Canada. Puis on était... C'était un peu flabbergasté, pour tout dire. Parce que quand on est revenus sur le vol Montréal, sur le Bogota-Montréal, on les textait avant, on disait, hey, on est-tu assis sur... Puis il y avait de la drogue qui était dans notre avion, là, tu sais? Mm-hmm. Donc c'était pour montrer un peu le... C'était pour montrer ce milieu-là qu'on ne voit pas souvent, on n'a pas ces accès-là souvent, puis là, on a décidé d'y aller all-in, si tu me passes l'expression. Ah ouais? Mais Christ, t'as dû quand même avoir peur quand il droppe ses guns, puis là, tu sais, t'es plus d'une fiction. Moi, c'est pas ça, les guns, tu peux m'en dropper, tu peux m'en montrer, ça va. Ça, j'ai pas de... J'ai pas d'aucune... J'ai aucune réticence, puis ça m'heurte pas, puis tu sais, c'est sa vie, puis c'est ça. Ce qui me fait, moi, le plus peur des fois, puis c'est quand je sais pas d'où vient le danger. Ouais. Fait que là, quand on est parti dans la jungle avec lui, puis nous autres, on avait des transpondeurs GPS, tu sais, pour être tout le temps en lien avec quelqu'un à Montréal, pour que quelqu'un voit notre itinéraire. OK. Puis là, on va donner, il nous dit, ouais, mais pour aller à telle place, il dit là, il faut laisser les GPS ici, il faut laisser les téléphones ici, il y en a qui vont venir nous chercher, puis ça se peut qu'ils nous emmènent plusieurs jours à quelque part, puis qu'on revienne quand eux autres vont vouloir. Mais là, j'ai dit à une gueule, no way. Moi, je fais pas ça. Tu sais, je laisse pas toutes mes affaires ici, puis... Fait que là, eux autres s'en vont, on est dans un... pas un Land Cruiser, oui, je pense que c'est ça, un Toyota Land Cruiser, puis on passe les barrages de police, il y a son 357 comme ça, son chauffeur aussi, on passe, on se rend, on est dans la cordillère des Andes, puis là, on est vraiment au milieu de nulle part, ça commence à fonctionner nos trucs, mais c'est parce que... Là, t'as plus aucun contrôle. Tu sais, à Bogota, j'en avais un peu, on couchait au Wilton, il y avait de la sécurité, tu sais, je pouvais quand même... Bon, je pouvais, à la limite, je cours à l'ambassade canadienne, mais il y a plein de... Sauf que là, quand tu es dans la jungle, c'est plus toi qui... La game, c'est pas toi qui... Ah ouais, c'est Rambo qui va venir te chercher, c'est ça. C'est parce qu'il y a... Oui, mais oui, mais non, tu sais, c'est ça, il y a personne. Donc là, t'es à la merci de comment lui se comporte dans son groupe. Ouais. Tu sais, il y a des affaires que tu sais pas, si lui, il y a eu du trouble avec quelqu'un, là... Ah, c'est ça, même si c'est pas intentionnel, puis... Puis t'es là en même temps. qui règle des problèmes. Oui, c'est ça. Ou si lui, il décide d'en régler, puis t'es là, tu sais, je veux dire, il y a... Fait que c'est ça, moi, c'est ça qui me... Puis ça, ça fait un peu le vertige, là. Ah ouais? Ouais. Il y a-tu un m'emmener, t'es fait, je pense que... Je pense qu'il y aille qu'on y aille. Écoute, quand il nous a dit, on va revenir plus tôt à Bogota, j'ai dit, oh yes! Ouais, c'est ça. parce qu'on est dans une situation là-bas où, justement, il y avait comme... On voulait voir un certain endroit où il y avait des champs de coca au fond, puis on a finalement annulé notre présence, puis là, le gars qui possédait le champ était fâché, puis là, il a dit à Engel, il dit, je m'en viens de voir, puis on va régler ça maintenant. Engel a eu peur, il a dit, on s'en va, puis moi, j'ai dit, sais-tu quoi? Parfait. Ah ouais! Tu sais, c'est ça que je te dis, donc là, je me sens... Là, je disais ça. Parce que c'est selon leur règle à eux, tu sais, eux autres, ils règlent leur problème d'une certaine manière. C'est ça. Puis c'est pas la tienne. Ouais. C'est pas la mienne, tu sais, en tout cas... C'est pas moi t'amener en cours. Non, c'est ça, c'est ça. Je vais te dénoncer sur Facebook. C'est ça, ou je vais t'envoyer une mise en demeure. Ouais, c'est ça. C'est pas le même, ça fonctionne. Non, mais jamais, tu sais, j'étais craintif. Ouais. Puis l'affaire, c'est ça qui a surpris bien du monde, parce que j'en ai fait beaucoup parler, c'est le gars, il disait que à la seconde qu'il y avait quelqu'un de Montréal qui arrivait là, il dénonçait à GERC. Ah ouais, c'était une source de police. Puis lui, il trouvait ça drôle. Il trouvait ça comique. Puis pourquoi qu'il fait ça? Ça leur tente dans la psychologie de quelqu'un. Tu sais, les informateurs de police ou les sources de police ou les agents civils d'infiltration, souvent, dans leur parcours de vie, ils auraient toujours rêvé de devenir police eux-mêmes. Ils ont choisi d'être criminels. Des fois, il y en a qui n'ont pas tout à fait choisi, mais qui le sont. Et il arrive un moment aussi où parce que, écoute, quand t'as l'argent, beaucoup d'argent, quand t'as les femmes ou les hommes ou whatever, quand t'as, tu sais, quand t'as tout le monde à tes pieds, quand t'as les voitures, quand t'as les restos, quand t'as la belle villa, quand t'as... Le pouvoir. Ben, il te manque le pouvoir. Puis ça, le pouvoir, c'est l'affaire pour eux autres, moi, que j'ai remarqué qui est probablement la plus guérisante de toutes. Et quand tu peux jouer avec le monde, c'est là où tu te sens le plus hot. Ouais. Fait que ça leur donnerait une forme de pouvoir. Ben, c'est une réelle forme de pouvoir. Regarde, lui, il fait de l'argent d'un côté avec sa business qui est complètement inégal. Puis de l'autre côté, il est capable quand quelqu'un de Montréal ou du Québec ou du Canada arrive en Colombie d'aller à droite puis dire à GRC, à l'agent de liaison qui est là, regarde, lui, il s'en vient, il s'en vient trafiquer de une tonne. Il a tout le pouvoir. Puis à un moment donné, je pense que ça crée une forme de sentiment d'invincibilité. Il nous a raconté des affaires complètement débiles quand il était avec la DIA à un moment donné dans un bureau. Il avait des micros où les gars en face de lui avaient des guns. Puis il a aussi dans son cas, puis il faut bien que je le dise, « Hey, what's up tout le monde? » Gros merci de suivre le « What's up podcast ». Juste vous rappelez qu'en ce moment, je suis en rodage avec mon troisième spectacle. Fait que lâchez vos Cheetos, allez au www.jeralain.com. Je vais être en représentation à Montréal, Longueuil, Terrebonne, Québec et Lévis. Ne perdez pas de temps et on se voit ce printemps. Yes, sir! Sous-titrage Société Radio-Canada